Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous sommes avec notre invitée, Dena Moana. Bonjour Dena, tu vas bien ? Bonjour Nabha, oui ça va. Ah, t'as toujours peur ? Bonjour Nabha. Ça commence comme ça, en fait, je suis comme un moteur, tu vois, ça prend du temps pour déconner. Il y a quelque chose qui se passe quand ça commence, on dirait que son enthousiasme ? Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui arrive ? Je fais la timide. C'est ça, la timide et la sérieuse. Bonjour Nabha. Donc Dena, tu es avec nous depuis hier et tu vas encore passer la semaine avec nous parce que nous parlons de la vie privée des ministères et comme je l'ai dit hier, non, ce n'est pas une émission de potin, Parole de Femme n'a pas changé de mandat, mais c'est une émission, en fait, on voulait parler du parallèle entre la vie publique, que tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer et tout ce que, aussi, comment on peut le vivre en tant que ministère public, les pressions, les attentes, mais aussi ce qui se passe vraiment dans l'envers du décor et que c'est, finalement, le plus important et c'est là qu'on va se découvrir, qu'on va découvrir Dieu, qu'on va découvrir notre identité, comme on en a parlé hier. Et aujourd'hui, on va parler de cette vie privée, cette communion qu'on a avec le Seigneur dans le secret. Et tu vas nous en parler, Dena. Dena. Parce que c'était un sujet qui te tenait à cœur, de parler, justement, de cette communion qu'on a avec Dieu et qui est notre soutien et notre fondation. Oui, on l'a dit hier, en tant qu'enfant de Dieu, déjà, on doit apprendre à être dépendant de notre papa. Et du coup, la communion, c'est tellement important. C'est important pour un enfant de Dieu. C'est important dans le ministère, parce que, justement, on ne peut pas donner... La Bible dit... Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'on dit... On ne donne que ce qu'on a. Du coup, si tu ne passes pas du temps avec lui, qu'est-ce que tu veux donner à ceux qui regardent à toi ? Le Seigneur fait de nous des modèles, il fait de nous des gens qui sont exposés, mais nous sommes exposés pour les autres, au fait. Et du coup, avant d'être exposés, il sera sûr, au fait, de nous former assez, afin que lorsque nous sommes des vases qui présentent, que nous serons capables de pouvoir donner aux autres ce que nous recevons dans le secret. Et nous l'avons vu avec Christ, il le faisait de temps en temps. Il allait passer du temps... Avant de passer du temps en prière avec les apôtres, il faisait tout seul d'abord, et puis après, il venait passer du temps avec les apôtres. Il allait se ressourcer auprès de celui qu'il avait envoyé. Et là, il avait la possibilité de pouvoir partager sans vraiment... Comment je dirais ? Sans passer par plusieurs autres démarches, langues ou un truc comme ça. Par exemple, il y a un verset biblique que j'ai bien retenu et qui a tiré mon attention. C'est quand les apôtres arrivent et qu'ils prient pour un démoniaque, qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Ils disent, il y a des esprits qui ne peuvent partir que par des jeûnes et des prières profondes. Mais en même temps, on n'a pas dit qu'il avait jeûné. Mais lui, il a été capable de le faire. Ça veut dire que ce sont des temps qu'il avait passés lui seul. Il n'a pas eu à raconter aux apôtres que j'étais en jeûne ou que, tu vois, quand vous n'étiez pas là la dernière fois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a pris des moments seul avec le Seigneur. Il a pris des moments de jeûne. Et puis après, il est arrivé devant des situations, justement, où il ne devait pas dire au démon, attends-moi, j'arrive, je vais aller jeûner et puis je reviens. C'est qu'il a vraiment passé du temps seul dans la prière, dans les jeûnes. Et quand il était devant une, je ne sais pas si je peux appeler ça une épreuve, une situation délicate, il a pu agir tout de suite. Parce que justement, il avait déjà appris à passer du temps seul dans la présence du Seigneur. Donc c'est comme de Dieu. C'est comme ça que c'est aussi important pour les enfants de Dieu de pouvoir créer des temps. Des temps pour notre Dieu, des temps pour se ressourcer, des temps où on est lui et nous, simplement. Les temps où il n'y a pas de vue, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui voit comment tu t'étales sur le sol, il n'y a personne qui voit les larmes que tu verses dans le secret. Et quand tu viens devant tout le monde, tu ressembles à un guerrier. On a l'impression que, tu vois, tu le fais tellement bien, mais c'est parce que tu as su te mettre à genoux. J'aime beaucoup un chant du pasteur William McDowell qui dit « je vois mieux quand je suis à genoux ». Et c'est souvent dans le secret, au fait, qu'on se met à genoux, qu'on se met au sol, qu'on passe du temps comme ça avec Dieu, qu'on arrive à percevoir ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Et quand on vient dans le monde, on sait bien le faire. Donc, c'est un peu ça. Le ministère, ça doit être juste la pointe de l'iceberg. C'est une toute petite pointe de l'iceberg. Ça doit être vraiment ce qui se manifeste quand tout le reste a été fait. Et parfois, j'ai entendu, je pense, oui, c'était un pasteur qui me disait ça un jour. Il me dit, à un moment donné, je me suis rendu compte que pour nourrir les autres, je passais en fait tout mon temps avec Dieu dans l'optique de nourrir les autres. Et il dit, ça, c'est un piège. Et il dit, non, non, tu passes du temps avec Dieu parce que tu passes du temps avec Dieu, parce que c'est ton Père Céleste, parce qu'il a des choses à déposer dans ta vie, parce qu'il a des forces à te transmettre, parce qu'il faut que tu prennes de l'inertie. Et ensuite, tu prépares la nourriture pour les autres. Mais il faut déjà te nourrir. Tu sais, dans une émission, je pense que c'était hier, tu disais que des fois, tu avais l'impression d'avoir préparé la nourriture et puis de ne pas avoir mangé. C'est exactement ce qui se passe quand Dieu se sert de nous pour bénir le peuple de Dieu, mais qu'on n'est pas nourri. On passe notre temps, on s'active à préparer pour les autres, mais on n'est pas forcément nourri soi-même. Et ces temps cachés, cet iceberg caché, ça doit être la partie la plus importante de notre vie. Et si elle est inexistante, c'est comme un ballon qui se dégonfle, la pointe de l'iceberg ne va pas rester longtemps la pointe de l'iceberg et le ministère va s'effondrer ou déraper. Donc c'est une grosse responsabilité vraiment d'avoir toute cette... Moi, je dis, on prend de l'inertie comme un vélo qui roule. Tu prends de la force, tu prends de l'inertie. Et puis au moment où Dieu va vouloir se servir de toi, comme tu dis, tu ne dis pas, attendez, je vais prier et je reviens. Il faut être prêt. Il faut être prêt à dégainer. À tout moment, en fait. À tout moment. Moi, j'aime bien les images militaires, on est comme des commandos. Les commandos, ils n'attendent pas d'être en face de l'ennemi pour s'entraîner. C'est-à-dire, si Dieu nous met au front, parce qu'on est au front quand on est dans le ministère, quand on a, comme toi, des nains, un ministère de premier plan, on est au front. Eh bien, on n'attend pas d'être en face de l'ennemi pour s'entraîner. Et ça prend de l'inertie, ça prend de l'entraînement, ça prend de la pratique. Et puis ça, c'est dans le secret qu'on le fait. C'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, justement, qui sont dans le ministère, de penser que, voilà, le faire est trop important et négliger vraiment cette partie de l'iceberg qu'on ne voit pas dont tu parles. Et bon, je lisais un peu il n'y a pas longtemps le livre d'Ecclésiastes. Et bon, quand on le lit, parfois on arrive à des conclusions quand même. On dit, OK, c'est que du vent. Mais en fait, en lisant, j'ai compris, j'ai réalisé en fait que c'est bien d'avoir un ministère. C'est bien d'être quelqu'un de connu, d'avoir des paroles de sagesse, de discernement, toutes ces choses-là. C'est très bien, c'est utile pour le corps de Christ. Mais à un moment, si c'est ça le but, et que le but, ce n'est plus Dieu, mais c'est du vent. Et voilà. Et il faut que les personnes réussissent à faire vraiment cette différence-là, les personnes qui sont dans le ministère. C'est qu'il faut savoir c'est quoi le but. Si le but n'est plus Dieu, on est dans le vent. Même si on fait le ministère, même s'il y a les dons qui se manifestent, même s'il y a des paroles, même s'il y a plein de choses qui bénissent, même les personnes, comme on peut le voir. Mais dès l'instant où le but n'est plus Dieu, autant courir après le vent, comme dit l'Ecclésiaste. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, même le fait de prier, Seigneur, donne-moi des paroles, donne-moi ceci, donne-moi cela. Est-ce que le but caché, vraiment secret, c'est de glorifier Dieu ? Ou est-ce que je sais que je sois utile ? Et pas vraiment parce que, même pas parce que vraiment je veux être trop connue et tout, mais c'est parce que je veux avoir ce sentiment d'utilité. Et moi, ça me plaît, tu vois. Oui, c'est ça, ça me plaît d'être utilisé, ça me plaît d'avoir l'onction, ça me plaît de pouvoir prier avec puissance comme toi. Tu peux recevoir des chants, puis on va en parler, mais pourquoi est-ce que tu veux recevoir des chants ? C'est pour bénir la francophonie ? Amen ! Mais, là, je vais prendre l'extrême, mais Seigneur, donne-moi le nouveau hit de l'année, donne-moi le tube qui va cartonner. C'est comme, quel drôle de prière, en fait. On n'est pas là pour faire de la musique ou pour sortir un tube, mais pour donner un son qui vient du ciel, une mélodie qui vient du ciel, donner des paroles qui viennent tout droit du trône de Dieu. Et d'ailleurs, toi, c'est dans tes temps de prière aussi que tu as reçu, peut-être pas tous, mais que tu as reçu certains chants vraiment comme ça, les chants de Dieu. Oui, les chants de Dieu, c'est comme ça que je les appelle. Il y a même un que je vais enregistrer très bientôt parce que depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas arrêté de la chanter dans les églises ou encore partout où je vais parce que, justement, je sens le besoin. Je sens très bien que ce n'est pas un chant qui m'appartient à moi, au fait. Je sens très bien que c'est un chant que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour les autres, au fait. Et ce chant-là, justement, je l'ai reçu comme ça pendant un temps de prière. Je crois que je revenais du Gabon. Et c'était une activité. Il y avait plusieurs autres artistes. Et puis, ils ont tous chanté. C'était des moments vraiment forts dans la présence du Seigneur. Et quand je suis montée, j'avais huit chants que j'avais mis sur la liste. J'en avais chanté que trois parce que la présence de Dieu était telle qu'on n'arrivait même pas à passer sur autre chose, au fait. Et cette présence-là, j'ai tellement nagé dessus. C'est vrai qu'en ce moment-là, au fait, le mal aussi avec ne pas passer du temps avec le Seigneur dans le secret, c'est que quand t'arrives là, c'est pour livrer au fait. Et du coup, c'est comme si t'as un peu du mal à recevoir parce qu'en ce moment-là, c'est comme une arme qui est entre les mains de quelqu'un. On te tire. C'est pas comme si, tu vois, c'est pas comme si c'est toi qui te réjouissais de ce qui se passait. C'est que ça allait vers d'autres personnes. Et du coup, pendant ce temps-là, on a quand même eu la capacité de pouvoir... Tu vois, on sentait que l'atmosphère était tellement forte. Les gens qui me connaissent, des fois, ils me regardent, ils ont l'impression que je suis un peu folle parce qu'après, je m'en fous de ce qui se passe. J'enlève mes chaussures, je me mets à crier. Je pleure de la presse du Seigneur. Au début, même mon mari, il avait du mal à comprendre ça. Il me disait... Tu peux te ressaisir un tout petit peu, tu vois. Et puis, à la fin, il a compris que, tu sais, il y a une période de ma vie, le Seigneur m'a tellement appris qu'il était mon seul ami. Un peu tout ce que j'avais de plus précieux. Et du coup, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi. L'essentiel pour moi, c'est de me jeter juste dans sa présence. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de chants comme ça. Surtout ce chant-là dont je parle, ça part du Saint-Esprit que j'ai reçu justement après ces moments-là glorieux, que j'avais envie de passer du temps avec lui. C'était dans un avion en plus. Dans un avion où j'étais en train de prier, je priais, je priais. C'est comme si c'était une continuité de ce qui s'était passé parce que j'ai voyagé le lendemain, au fait. Et j'avais l'impression que je nageais encore dans cette atmosphère. Et c'est pendant que je priais seule dans l'avion. Je priais, je passais du temps avec lui. Je m'en foutais de mon voisin qui ne comprenait certainement rien de ce que je disais parce que je parlais en langue. Et puis, c'est comme ça que je l'ai reçu tout d'un coup. Et c'est dans la profondeur, c'est dans l'oubli, c'est dans cette envie de pouvoir l'entendre te parler, c'est dans cette envie de pouvoir, de vouloir être inondée dans sa présence de manière à s'oublier soi-même que justement, j'ai reçu ce chant qui baignait beaucoup de gens. Et j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages alors que ça n'a pas encore été enregistré. Et justement, c'est parce qu'au fait, le focus était sur lui, au fait. C'était dans sa présence, c'était... J'avais oublié tout ce qui était tout autour de moi et le Seigneur m'a donné un chant qu'on appelle en Lingala, ça veut dire chanson de Dieu. C'est ni pour moi, c'est le chant de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui t'a été révélé, au fait, et c'est Dieu qui a mis exactement les paroles qu'il faut. et quand il les entend, c'est comme si je vais dans un restaurant et que je commande le repas que je veux, au fait. Tu vois? Et c'est le genre, Dieu veut le repas qu'il veut entendre de toi, le repas qu'il veut que tu les présentes et il met exactement ce qu'il faut. Il te donne tous les ingrédients qu'il faut mettre dans le repas et quand il le mange, il est heureux. Et ça, ça se passe vraiment dans le secret, ça se passe dans les temps privés, au fait. Parce que Dieu veut, quand on fait du ministère, en fait, qu'on reflète son cœur. Qu'on fasse du ministère qui lui plaise, qui lui plaise aussi. Parce que souvent, les gens, ils font des choses qui sont peut-être sensationnelles aux yeux des hommes, mais est-ce que vraiment ça glorifie Dieu? Est-ce que ça plaît au cœur de Dieu? Et c'est ça la différence entre être un chant de l'éternel et être... Un chanteur chrétien. Un chanteur chrétien. Ou un artiste chrétien. Donc, et je considère que t'es vraiment une chante de l'éternel, Dena. Et j'aime tellement cette histoire de la manière que tu as reçue ce chant dans l'avion. Tu étais complètement désintéressée, en fait, de ce que les gens pensent de toi. C'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Et c'est ça qui est important. C'est est-ce que Dieu... Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que Dieu me connaît? Et je crois vraiment que Dieu te connaît. Et il y a une chose auquel ça me fait penser, à laquelle ça me fait penser, c'est quand on reçoit des choses de Dieu, quand on est un ministre ou un chanteur comme toi, c'est qu'on a besoin de faire des dépôts. Des dépôts dans notre esprit, des dépôts dans notre âme, juste vraiment déposer toutes les choses de Dieu. On a besoin de passer du temps dans la prise de Dieu pour qu'il nous fasse des transferts, en fait. Et quand on reçoit ces transferts célestes de son cœur jusqu'à notre cœur, après, on est remplis à déborder. Et là, c'est là qu'on peut donner les messages de Dieu, donner les révélations qui brisent les chaînes, des révélations qui amènent les gens dans leur destinée, qui amènent les gens à qui on fait du ministère dans une autre dimension. Et on a besoin d'être ces personnes qui vont relâcher les choses du ciel. Quand on est devenu un enfant de Dieu, on est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et on est devenu ambassadeur. Non seulement on est devenu un enfant de Dieu, mais quand on fait office d'ambassadeur... Tu représentes le pays. Oui, tu représentes le pays. Et j'ai reçu le royaume, et j'ai le mandat de le relâcher. Et donc, quand on a compris le principe que j'ai reçu, j'ai tout reçu, et maintenant, je dois déverser. Mais je dois passer du temps, je dois faire des dépôts. C'est comme si je vais à la banque, je prends ma carte bancaire. Je peux pas retirer. J'ai pas retiré si j'ai pas fait de dépôts. J'ai rien. Tu l'as pas. Tu l'as pas. C'est la même chose, tu paries. Tu vas retirer quoi? T'avais passé zéro temps dans la présence de Dieu, t'arrives devant les gens, et t'as aucune idée, c'est quoi ton mandat, t'as aucune idée qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu te dit pour ce groupe, pour cette population, pour ce moment? Et je pense que chaque moment doit avoir été nourri, baigné dans la présence de Dieu, que ce soit un moment de Dieu. Et en même temps, l'image qui me revient souvent à l'esprit quand on est serviteur de Dieu, c'est qu'au fait, nous sommes des vases. À quoi il sert exactement un vase quand il n'a rien à donner, au fait? Après, on doit te remplir. Tu peux être un super beau vase qu'on a juste exposé, et puis après, on ne sert jamais de toi. Ou encore, même quand on te dépose sur la table, tu n'es pas capable de donner de l'eau à qui que ce soit. Parce que tu dois être rempli de l'eau, au fait, et c'est là qu'on remarque le vase que tu es, parce que justement, au fait, c'est comme, on ne reçoit pas les dons pour nous. Les dons, c'est toujours pour les autres. Et quand on reçoit l'eau, on est un vase, on est capable de donner de l'eau, et c'est là qu'on a sa valeur, au fait. C'est là qu'on retrouve sa vraie valeur, parce que tu sers à quelque chose, au fait. Et c'est entre les mains de celui à qui tu appartiens, au fait. Et Dieu est capable de déverser en toi, parce que tu déverses tout le temps, au fait. Quand David dit, je suis un vase qui déborde, parce que justement, ça déborde, je déverse à chaque fois. Mais si je déborde et que juste je m'arrête à me déborder, là, on ne va plus remplir. Ça sert à quoi de pouvoir verser dessus ? Si on te donne, tu caches. On te donne, tu caches, et tu gardes ça pour toi. Après, tu vas atteindre un niveau d'inspiration, et puis on va te mettre de côté. Et puis... Sur la tablette ? Oui. C'est fini, c'est fini. Ton temps est fini. Le temps que le Seigneur t'avait donné pour te servir, c'est fini, parce que pour toi, t'avais l'impression que tu devais juste remplir, remplir, que ça devait te servir. T'es un récipient, mais tu sers à verser dans un autre récipient qui a besoin de recevoir de l'eau que tu as, au fait. En fait, on ne devrait pas faire du ministère, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait, on n'a rien reçu de Dieu, en fait. On ne devrait pas le faire, mais force est-ce de constater que, par exemple, il y a des personnes, peut-être des jeunes, je ne sais pas, mais des personnes qui peuvent recevoir des invitations au ministère, qui sont dans le ministère, mais peut-être ne vont pas prendre le temps d'aller chercher Dieu, justement, pour être ressourcés, pour avoir... Qu'est-ce que tu veux que je dise, là, Seigneur ? Et on peut tomber dans le piège de copier, copier ce qu'une personne a fait, dire un message qu'on a déjà entendu. Pourtant, ce n'est pas forcément le déco que Dieu avait prévu pour ces personnes-là. Et ça, c'est quand même dangereux, parce qu'on a une responsabilité quand on apporte la parole du Seigneur, c'est de délivrer le message que Dieu a prévu, en fait. Pour ce moment-là. Oui, pour ce moment-là, parce qu'il sait, si l'événement, par exemple, a été agréé de Dieu, mais Dieu sait qu'il y a des personnes qu'il doit rencontrer à ce moment-là, il y a des vies qui doivent être transformées, on ne peut pas se permettre de juste venir comme ça, de débarquer, quoi. Il faut aller dans la présence de Dieu et soupirer. Parfois, c'est des pleurs, parfois, c'est des cris, vraiment. Au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ces personnes-là ? On n'arrive pas juste comme ça, et puis on commence à parler des paroles d'intelligence, des choses bien ficelées. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. On ne devrait pas rentrer dans ces choses-là. Quand Dieu nous envoie quelque part, parce que c'est Dieu qui doit nous envoyer, il a un message aussi qu'il a prévu, et c'est ce message-là qu'on doit délivrer. Ce n'est pas nos connaissances, ce n'est pas un message qu'on nous a même donné pour nous, c'est le message que tu as prévu pour cet endroit-là qu'on doit vraiment délivrer. Et ça se prend dans le temps de prière, ça se prend dans la présence de Dieu, ça ne s'invente pas. Tout à fait. Et ça me rappelle, on avait reçu quelqu'un ici dans les studios qui nous avait dit ne devenez jamais des professionnels de l'Évangile. C'est ça. Et autant on parle de jeunes serviteurs, autant quand il y a plusieurs années, et il y a comme... Une habitude, c'est bon. Et puis une certaine habitude, tu le fais bien, tu le fais bien, tu arrives, tu prends le micro, tu chantes, tu prêches, je veux dire, les gens disent, c'est bien, mais toi, dans ton cœur, tu sais que tu ne peux pas aller devant Dieu, tu sais que tu n'as pas cherché, qu'il y avait sûrement... C'est comme des profs qui représentent les mêmes cours depuis 20 ans. Je veux dire, on a livré la matière, mais il y a du frais, et Dieu veut déverser du frais. C'est notre responsabilité, en tant que vase, de demander à être rempli, d'avoir ce désir d'être rempli, puis d'avoir ce dépôt dont on a parlé, parce que Paul disait à Timothée, garde le dépôt, et je crois que ce vase n'est jamais appelé à être vide, et qu'on doit chercher et conserver ce dépôt, maintenir ce dépôt, et notre dépôt, ce n'est pas forcément des choses à donner, c'est nous, c'est notre souche à nous, et il faut vraiment qu'on y veille. Et l'autre chose aussi, parce qu'Anne, tout à l'heure, tu parlais d'un pasteur qui disait qu'il passait son temps à se nourrir pour nourrir les autres, et c'est qu'en fait, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin d'une certaine nourriture spécifique à notre régime, et le danger, c'est de passer à côté de cette nourriture, ou aussi l'autre danger, c'est de ne prêcher que de donner que ce que nous recevons pour nous, qui n'est pas forcément pour l'Église, pour le peuple, pour une émission, pour une prédication, c'est toi ce que tu vis, mais c'est toi, c'est à toi que tu as parlé, c'est toi qui as peut-être un problème avec ça, ou c'est vraiment un point que Dieu t'adresse à toi, et c'est de ne pas non plus faire tout le temps ce mélange, ce que moi je vis, ce que Dieu me dit à moi, de ne pas en faire un étalage public, ou de ne pas prendre ça pour acquis, c'est pour tout le monde, non, il y a des choses vraiment que Dieu nous dit à nous, personnellement et de façon secrète, et qui doivent rester entre Dieu et nous, et qui doivent produire pas un changement dans l'Église, mais qui doivent d'abord produire un changement chez nous. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ces moments-là, on en a besoin pour nous, pour aller de gloire en gloire, pour être transformés, on n'est pas parfait, parce qu'on est appelés à servir dans l'œuvre de Dieu, ou parce que tout le monde, on est tous appelés à aller de gloire en gloire, on est tous appelés à ressembler toujours à chaque jour. T'es déstabilisante. Ce que je veux dire, Annabelle, c'est qu'on est tous appelés à ressemblés à Jésus, ministère ou pas, appel ou pas, et donc, premièrement, on doit être transformés dans sa présence. Et aussi, après, ce que je livre, c'est encore plus pur, c'est encore plus sain, c'est encore plus précis, et vraiment, c'est l'est divin. Il n'y a pas le filtre de tout ce qui se passe dans mon âme. Quand je passe du temps dans la présence de Dieu, mon âme est guérie, je reçois la pensée de Christ, je me revets des sentiments de Christ, et donc, mon ministère est toujours de moins en moins imprégné de mes émotions, de ma pensée, de mes sentiments. De ce que je traverse en ce moment-là. Exactement. Donc, on peut traverser quelque chose et faire du ministère, et les gens ne savent aucunement ce que tu vis parce que tu lis ce que Dieu veut pour ceux qui sont là, et non, tu n'es pas en train de déverser ton âme sur les gens. Et je pense que des fois, c'est un danger aussi. Mais ça, c'est vraiment un danger, parce que ça fait peut-être deux ans maintenant que mon album est sorti, et il y a un chant dedans, Emmanuel, qui bénit beaucoup de gens. Mais je le dirais, c'est vrai que ça peut arriver. Quand on ne passe pas beaucoup de temps, ça m'est déjà arrivé. Quand tu ne passes pas, tu n'as pas eu vraiment le temps pour toi. Peut-être que tu as eu plein de trucs à faire tout autour et tout. tu n'as pas oublié de te ressourcer, mais tu n'as pas pris le temps de te ressourcer. Et il y a un moment où je le chantais, mais j'ai eu l'impression qu'une période, je commençais à le chanter à vide. En fait, tu le chantes juste parce que les gens aiment la chanson, et puis tu la livres. Et puis, tu as l'impression que tu ne reçois rien de la chanson toi-même. Et ça commençait à me frustrer. Il y a même une période de ma vie où, pas seulement pour ce chant-là, mais je disais par exemple à mon mari que je suis fatiguée d'arriver quelque part et que parce qu'on t'attend, il y a tel ou tel chant qu'on connaît de toi. Et les gens te demandent de chanter cette chanson. Et je demandais... Et je disais... Non, mais il y a des périodes où j'arrivais et je ne chantais pas du tout les chants que les gens me demandaient. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que la chanson, elle ne me parlait pas. Et que je n'avais pas envie de juste livrer un chant comme, tu vois, une cymbale et tout, qui faisait plein de bruits et tout. Peut-être que quelqu'un sera béni, mais comment est-ce que je pourrais vraiment bénir quelqu'un si moi-même, je n'arrive pas à être béni au travers ? Et j'arrivais et je ne chanterais pas la chanson. Et ça arrivait de temps en temps que mon mari me dit pourquoi tu n'as pas chanté ? Je dis mais... Parce que j'ai juste senti que la chanson, elle ne me parlait pas autant en fait. Et c'est difficile de pouvoir livrer quand toi-même, quand ça ne te dit rien, tu ne peux pas faire. Ça, c'est un. Et de deux, je parlais de la chanson Emmanuel tout à l'heure, il y a une période où le Seigneur m'a dit écoute, j'ai donné ce chant parce que ça n'a pas été écrit par moi, j'ai donné ce chant à la personne à qui je l'ai écrite et puis tu l'as reçu en ce moment-là parce que tu avais besoin d'un ami. Tu avais vraiment besoin d'un ami, tu traversais une période, ça c'est le Seigneur qui me parle, tu traversais une période très difficile où je savais c'est moi qui avais éloigné un peu tout le monde de toi parce que je voulais t'avoir pour moi et je voulais que tu apprennes qui je suis en réalité, comment je peux remplir tes vides et tout et je sais que tu l'as tellement bien fait, il ne m'a pas empêché de la chanter mais il m'a plutôt dit là je me suis présentée à toi en tant qu'un ami et en cette période-ci je veux que tu me regardes comme le souverain. Ça m'a frustrée, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'étais en Côte d'Ivoire et il me dit je ne veux plus me présenter à toi vraiment comme un ami en cette période-ci. Il y a une période de ta vie où je voudrais que tu me regardes comme le souverain, celui qui décide de tout, celui qui dit quand les choses doivent arriver et tout, je veux que tu aies ce regard-là envers moi et ça, ça ne peut se passer que dans le silence au fait. Après, on reste sur les choses parce qu'on s'y habitue et on dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça mais il y a des périodes où le Seigneur veut que tu l'appelles ton ami mais il y a aussi des périodes où il veut que tu le regardes comme le souverain. Il y a des périodes où il veut que tu sois celui qui va parler avec un langage très, comment je dirais, que tu seras super... Directif. Voilà, directif. Il y a des moments où comme cette période-ci, c'est la compassion et rien d'autre qu'il met dans mon cœur et tout ce que je fais tourne un peu autour de la compassion. Toutes les exhortations que je fais tournent un peu autour de la compassion parce qu'il veut justement, il me dit que je veux que l'Église revienne à un niveau où vous devez vous focaliser sur les âmes que vous devez aller chercher mais ça, c'est pas tout au long de mon ministère, c'est pas tout au long de mon ministère que j'ai reçu le même message parce que justement, Dieu, il nous donne des directives mais vraiment à des périodes différentes par rapport à comment on le cherche. Mais ça aussi, on a vraiment besoin d'avoir une intimité, une communion avec Dieu pour saisir ses temps, ses moments et si on est dans une seule voie, je dirais, ok, c'est bon, j'ai parlé avec Dieu, il y en a pour 10 ans, je vais chanter Emmanuel pendant 10 ans encore et il n'y aura aucun, il n'y a rien d'autre qui va venir et puis tu vas chanter mais Emmanuel, je crois que tu vas encore la chanter pendant longtemps mais je veux dire, Dieu veut encore ajouter et Dieu veut encore te faire voir d'autres facettes de son amour, de sa sainteté, de sa nature, de son caractère que toi, tu les découvres et que tu le fasses découvrir aussi du coup à travers ton ministère mais c'est ça aussi le danger de ne pas avoir cette communion avec Dieu, c'est de ne pas grandir et de ne pas évoluer et d'être limité à la fois dans notre connaissance de Dieu et d'être limité dans ce qu'on va pouvoir apporter donc il y a une grande richesse dans cette communion qu'on a avec Dieu et comme Anne, tu l'as dit, vraiment la partie publique, c'est juste la partie visible de l'iceberg et ça doit rester une partie minime, tout le reste, tout ce qui est racine, tout ce qui est fondation, c'est ce qui est de plus important, c'est ce qui vient soutenir l'arbre, c'est ce qui vient soutenir toute notre partie visible de notre vie et on doit vraiment en prendre soin et le chérir et on se retrouve demain, Denaï, on va parler des apparences. ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021